Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence avec Léonore de Recondo. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir pour votre cinquième roman, Manifesto. Vous êtes déjà connus pour avoir publié plusieurs romans chez Sabine Vespiseur, éditeurs, notamment Rêves oubliés, Pietra Viva, Amour et Point Cardinal. Manifesto, c'est le récit qui concerne la mort de votre père en 2015, surtout la dernière nuit que vous avez passée avec lui à son chevet à l'hôpital et votre mère Cécile. Mais c'est aussi en fait un dialogue entre Félix, votre père et Ernest Hemingway qui nous offre divers sujets à évoquer, leurs souvenirs d'enfance, des réflexions sur la guerre d'Espagne, des réflexions sur l'amour, la filiation, l'art avec le dessin, la sculpture, la musique et forcément l'écriture. Donc ma première question va concerner en fait cette alternance qui est très régulière. Donc on a la nuit à l'hôpital, la fin qui approche et la voix de Félix et Ernesto assis sur un banc. Pourquoi créer cette alternance et pourquoi ne pas juste se concentrer sur votre approche et cette dernière nuit ? Alors je crois que j'ai pensé cette alternance pour reprendre mon souffle. C'était d'abord certainement quelque chose de cet ordre-là de physiologique, je dirais. J'ai commencé d'écrire ce roman plusieurs fois. Je voulais écrire un hommage à mon père, non seulement sur l'homme mais aussi sur le créateur et en profiter justement pour pouvoir parler de ce qu'il m'avait transmis, de ce désir de créer. Donc j'ai commencé plusieurs fois et à chaque fois je n'arrivais pas à poursuivre ce roman commencé parce que je me cognais contre ce réel. Le réel de cette nuit, le réel de cette mort, le réel qui me semblait exempt de littérature, qui me semblait rester juste un récit intime que j'aurais pu écrire donc sur un journal et ne pas livrer aux autres. Or mon ambition était d'en faire de la littérature et donc il a fallu que je trouve un moyen d'y insuffler quelque chose, d'y insuffler des réflexions, d'y insuffler une distance aussi parce que certainement écrire un livre c'est prendre une distance nécessaire et évidemment dans ce cas-là prendre cette distance était difficile. De fait mes personnages étaient vivants, étaient là, je ne les créais pas donc il y avait quelque chose de déjà fait disons, point de vue technique mais prendre la distance évidemment était compliqué d'autant que je suis tout de suite partie du fait de laisser les prénoms. Donc Félix est bien le nom de mon père et Cécile est bien le nom de ma mère et Léonore est là et Ernest Héling, mes frères et soeurs. Donc sachant ça il a fallu que je trouve le moyen d'en faire un roman ou quelque chose d'hybride en tout cas qui soit en dehors du récit. Et puis il y a eu l'idée de la trame de la nuit en tout cas, ça ça me semblait important pour deux choses. Alors d'abord parce qu'évidemment pour moi c'était une expérience extrêmement puissante de l'accompagner dans cette dernière nuit. La chance d'être là, de pouvoir être là avec ma mère, donc il y avait ça qui était important dont je voulais parler. Je voulais aussi parler du corps, de cette expérience du corps qui est là encore à l'instant. Et puis il y avait le fait que j'ai eu envie qu'il y ait cette dualité entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire moi comme mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer, ça faisait des années quand même qu'on avait peu accès à lui. Dans cette question du dialogue, cette question de son absence, la question de sa disparition en tout cas, de son esprit, ça faisait longtemps, ça faisait quelques années disons qu'on avait fait le deuil de ça. Donc il y avait... Moi j'ai pensé assez tôt, bien avant sa mort, qu'il était ailleurs, qu'il était en dehors. Et c'est en dehors, mais revenu. Quand j'ai voulu écrire, je me suis dit que nous, ma mère et moi et lui, étions dans cette... Et son corps en tout cas, étions dans cette chambre, petite, chambre d'hôpital, qui sont en général peu avenantes, et que son esprit, depuis longtemps, était déjà à l'extérieur. Donc je voulais qu'il y ait aussi cette alternance entre le dedans et le dehors, où son esprit, déjà, se serait envolé, on ne sait pas trop si c'est quand ça se passe. Mais j'avais aussi envie qu'il y ait une sorte de temporalité qui soit complètement balayée, qui disparaisse, et qu'on se retrouve avec cette discussion de ces deux vieux messieurs qui sont assis sur un banc. Là aussi, l'écart générationnel disparaît, puisque Ernest Hemingway a à peu près 30 ans de plus que mon père. Et ils sont là tous les deux à discuter de la vie. Parce qu'en fait, je crois que j'ai eu envie d'écrire un livre sur la vie. C'est un hommage à la vie, c'est un hommage à la création, c'est un hommage au désir. Et comment écrire ce désir ? Et évidemment, si je n'étais restée que dans le récit de la nuit d'hôpital, de cette mort annoncée, de cette attente, de ce à quoi on s'attend, ça aurait été plus compliqué. D'autant que, comme je vous le disais, j'avais aussi envie de parler de cette transmission de la création, en fait. Et ces deux personnages, Ernesto et Félix, m'ont semblé... Voilà, ils sont à un moment où ils peuvent tous dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrière, c'est vraiment un bâton rompu, ils peuvent parler de tout. Donc l'alternance est venue là. Et l'alternance, comme je vous le disais aussi, m'a permis de reprendre mon souffle, parce que je l'ai écrit comme ça, je l'ai vraiment écrit en alternance. Et à chaque fois que j'avançais dans cette nuit d'hôpital, qui était évidemment quelque chose de très puissant, mais de très difficile à écrire, pour trouver les mots justes, pour y être de manière détaillée et précise, alors la conversation venait me redonner du souffle, venait aussi donner un autre biaire, une autre image, un autre éclairage, je pense. Dans l'alternance, d'ailleurs, il y a ce côté dedans-dehors, ce souffle, parce que votre récit, à vous, est très saccadé, avec beaucoup d'émotions, une écriture qui est dans une émotion très vive, en fait. Et les passages entre Félix et Ernesto sont beaucoup plus poétiques, délicats, avec beaucoup plus de lyrisme. Donc ça rejoint tout à fait ce souffle qui a besoin d'être repris. C'était voulu réfléchir ou ça s'est vraiment posé de façon très naturelle ? Oui, ça s'est fait de manière naturelle, ça c'était, j'étais dans une... Oui, il y avait, disons que dans la nuit, il y avait ce rythme, pour moi, qui évidemment était extensible, c'est-à-dire parfois ça passait très vite, et parfois ça passait très lentement, en sachant quand même que là, il y avait un temps donné. Alors on a tous un temps donné, mais on est plus ou moins conscient de ce temps donné, et heureusement qu'on l'oublie parfois. Mais là, dans cet instant-là, on savait que c'était vraiment... que les minutes étaient comptées. Donc, et pendant cette nuit-là, j'ai eu évidemment un rapport très, très ambivalent au temps, mais dans une sorte d'urgence évidente, consciente, que je voulais écrire. Donc on le sait, de toute manière, il n'y a pas de suspense, en fait, du tout, dans ce livre. Oui, on sait très bien à quoi s'attendre. Et puis, l'autre chose qui m'intéressait, c'était d'essayer de porter un regard tout à fait net et détaillé sur lui, sur ce corps qu'on ne verrait plus après. Donc j'avais envie d'écrire sur sa peau, sur ses mains, sur tout ça, et de manière le plus... C'était quelque chose de très objectif. Et en effet, ces passages-là sont en général plus courts. Et ils sont dans cette urgence, dans ce temps, dans cette émotion dans laquelle j'étais, et qui, évidemment, est en parallèle avec cette paix dans laquelle ils sont, eux. C'est-à-dire, ils sont déjà dehors, nous, on est dedans, on n'a pas accès encore à ça. Mais j'avais envie que, justement, cette temporalité qui nous écrasait, avec ma mère, j'avais envie que, dans cet extérieur, ça n'existe plus. Tout est possible à cet endroit-là. Oui, il y a une immensité. Il y a une immensité, il y a un temps, il y a un plaisir, il y a une joie, il y a la vie, en fait. Et eux, peut-être, ils sont exactement dans la vie, dans leur essence. Ils sont sereins et ils sont dans une vérité. Absolument. Ils sont dans leur vérité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été, des souvenirs, de peut-être quelque chose d'un peu plus diffus dans la lumière, mais de très... Oui, de plus poétique. Donc, et j'avais envie que le contenant de ce livre, c'est-à-dire la manière et sa forme, soient à la hauteur du contenu, c'est-à-dire que cette forme poétique, qu'il y a d'ailleurs des poésies qui viennent de temps en temps, mais que cette forme-là, que vraiment l'harmonie des mots, la justesse des mots, l'acuité, fassent partie de cette forme, parce que, justement, c'était une sorte de mise en abîme du geste créatif. C'est-à-dire, non seulement on en parle, mais dans son contenu, dans sa forme aussi, on y est. Je voulais vraiment que la forme soit belle, donc il y a une alternance, et ça donne une sorte de rythme, alors qu'on peut aimer ou ne pas aimer. On peut aussi être gêné par l'alternance et préférer un récit qui soit plus linéaire. Mais moi, ce que je voulais, c'était ces sortes de pauses, comme ça, des points d'orgue, où ils viennent, justement, peut-être nous dire que tout va bien, tout va bien, tout se passe bien. C'est vrai. Et malgré cette nuit extrêmement difficile, la dernière avec votre père, vous avez une réflexion sur les mots qu'on utilise pour la mort. Et vous vous insurgez sur les détours que prenne le langage. Vous n'aimez pas la phrase « il est parti ». Vous écrivez un mot « il n'est pas parti, il est mort ». Oui, ça, en effet. Je pense qu'il faut utiliser les mots adéquats aux choses et que ça aide, en fait. Ça aide à faire face. Donc, il est parti où ? Je ne sais pas. Il est parti prendre un train ? Il est parti faire le marché ? Il est parti en bus ? Est-ce qu'il va revenir ? Non, il est mort. Alors, certainement, c'est une forme de pudeur. d'employer ces mots-là. Mais on peut le faire éventuellement pour d'autres. Mais là, moi, pour mon père, il est mort. Il n'est pas parti. Il n'a pas disparu. Il est mort. Et c'est comme ça. C'est bien. C'était sa vie. C'était sa mort. Mais je ne vais pas dire qu'il est disparu. Donc, vous utilisez le personnage d'Ernest Hemingway. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre ? Eh oui, parce que c'était lui. Parce que c'était moi. Ernest Hemingway, ça, c'était un grand... Ça, c'est les grands plaisirs de l'écriture de temps en temps. Alors, je pense aussi que quand on écrit des livres sur son passé, sur son histoire, il y a quelque chose qui s'ouvre en soi. On marche. On marche dans une mémoire. On marche dans sa propre mémoire. Mais on marche aussi dans la mémoire des autres, de ceux qui nous ont précédés. Enfin, en tout cas, Hemingway, quand j'étais dans cette recherche formelle de comment appréhender ce texte, de comment l'écrire, j'avais une idée d'une conversation. Je me suis dit, il pourrait... Et puis, je ne savais pas qui. Et puis, comme ça, je passe de longs moments avant d'écrire, à savoir ce que je vais écrire. Et puis, j'ai regardé un documentaire sur Arte, sur la guerre d'Espagne, et où apparaissait Hemingway comme figure assez centrale dans son engagement politique durant cette période-là où, en 1936, il est reporter de guerre pour un journal américain à Madrid. Il est dans cet hôtel mythique, le Florida, qui aujourd'hui a disparu. Il est là avec une femme qui s'appelle Massa Gerhorn, qui apparaît aussi dans le roman, qui est, elle aussi, reporter, beaucoup plus jeune, femme fantastique, grande photographe, qui, et bien, ils sont amants, ils sont amoureux, et puis, il a cet engagement-là. Et je me dis, tiens, Hemingway, et puis, Hemingway, je tire les fils. Hemingway, évidemment, c'est non seulement la guerre d'Espagne, mais c'est aussi la création. C'est aussi un grand amour du territoire espagnol, la corrida. C'est un engagement comme ça, très fort. Et c'est aussi une histoire avec la mort extrêmement puissante, puisqu'il s'est suicidé, son père, une sorte d'énorme filiation de suicide dans la famille d'Hemingway, qui, évidemment, rappelle quand même un peu l'histoire de la mienne. Et en tout cas, moi, cette question que je me suis posée en cet moment, d'une sorte de malédiction, ou est-ce que moi aussi, je vais mourir comme ça ? Enfin, je vais mourir, mais comment ? Est-ce que je vais mourir comme ça ? Et donc, je me suis dit, il est l'interlocuteur, en fait, parfait, parce qu'il y a beaucoup de résonance, il y a beaucoup d'écho entre ces deux hommes. Ils vont pouvoir vraiment parler. Et puis, je me suis aperçue qu'Hemingway était en fait un ami de la famille. Donc ça, je me suis aperçue après. Et ça a été une sorte de, je ne sais pas, de grand bonheur. J'ai retrouvé des photos d'Hemingway. De quoi ? Tout s'assemble. Oui, c'est ça, c'est juste. Il était, alors, parce que dans les années 20, quand il venait à Pamplune aux fêtes de la Sainte-Fermine pour voir les corridas, il allait le dimanche déjeuner chez la sœur de ma grand-mère, dont le mari était consul à Pamplune. Et donc, il y a eu ce lien. Et puis, j'ai retrouvé des photos de lui et d'Hemingway et de mon grand-oncle curé, qu'on voit là, qui est à la sortie d'une corrida de Dax. Donc, il circulait, il circulait, il était là. Et ça m'a, je ne sais pas, ça m'a fait, c'était un moment comme ça de bonheur, de me dire que cette conversation aurait pu tout à fait avoir lieu. Et en tout cas, elle a lieu dans ce texte. Et même si, en le lisant, on ne sait pas que Félix et Ernesto se sont croisés dans la vraie vie, on sait qu'ils se croisent à ce moment-là. Mais moi, certainement, ça m'a donné une sorte de, cette intuition était légitime. Et comme le prologue est un rêve que je fais avec ma mère, qui me donne le titre, Manifesto. Et ça aussi, j'ai écrit, j'ai fait beaucoup de rêves aussi pendant l'écriture du livre. Et je me suis dit, je vais écrire. En fait, ce rêve va devenir le prologue, alors que j'avais déjà bien entamé l'écriture du livre. Parce que je pense qu'il y avait des choses qui devaient se révéler et que j'ai tenté de révéler à travers leur vérité, mais aussi à travers leur vérité poétique, à travers l'espace que peuvent créer les mots, la distance que peut créer la littérature, justement, pour révéler une vérité qui serait encore plus juste parce qu'elle est dite de cette manière-là. Et puis surtout, elle vient s'ouvrir aux autres. C'est-à-dire, mon récit, à moi, mon histoire, ça n'a aucun intérêt, je pense. Ça n'a d'intérêt que si d'autres peuvent le lire et s'y retrouver. Évidemment, mes très proches, ma famille, vont lire certainement ce texte autrement que vous ne l'avez lu. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est justement à travers cette transmission du désir de création et de comment transfigurer cette vérité, le faire, justement, le faire avec les mots et en littérature. Donc, c'est un très bel hommage à votre père, mais aussi une très belle déclaration d'amour, en fait. Dans votre œuvre, de manière plus générale, c'est le premier texte vraiment intime que vous livrez. Vous nous avez habitués à écrire des fictions. Pourquoi était-ce si important de livrer ce témoignage-là sur la mort de votre père, qui est un événement tragique, privé et très personnel ? Alors, c'est toujours la fiction qui m'intéresse. Je pense que ce livre est un pas de côté. Il y en aura peut-être d'autres. C'est un pas de côté parce qu'à partir du moment où il était mort, il y avait quelque chose qu'il m'avait transmis et je voulais le dire ouvertement. Voilà ce qui m'a été transmis. Ce n'est pas seulement à travers ce que je fais, ma littérature, mes romans, mes fictions, mais je voulais que ce soit dit autrement. Je voulais que ce soit dit avec son prénom. Je voulais qu'il apparaisse. C'est une manière... La plupart des personnages de ce livre sont morts. Écrire leur nom, c'est les rendre vivants, à ma manière, c'est cet hommage-là. Oui, ils sont là. Ils sont là. Il y a une trace. C'est lié aussi certainement au territoire du Pays basque, à cette culture dont mon père m'a parlé, mais il est parti très tôt. Il est né en 1932. Ils sont partis en 1936 du Pays basque parce que le Pays basque a tout de suite été pris par Franco. Ils étaient républicains, donc ils sont allés d'abord au Pays basque français et ensuite dans les Landes pour vivre. À partir du moment où lui, Félix, n'est plus là pour me parler de ça, pour me parler de ce territoire fantasmé qu'il avait, évidemment, de la culture, pour me parler de cette langue, pour me parler de sa mère, pour me parler des paysages, pour me parler... Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, la seule possibilité que j'ai, c'est de l'écrire, de le transmettre, de le livrer avec le mot livre, de le livrer comme ça. Mais je voulais le livrer tel que c'était. Je ne voulais pas le livrer là. Je voulais que vous sachiez qu'il s'agit de mon père. Dans un de mes romans précédents, Rêves oubliés, je parle de cet exil, je parle de ma grand-mère, de mon grand-père, mais j'ai changé tous les prénoms. C'est un roman. Vous n'avez pas à savoir que c'est ma grand-mère si vous lisez le roman. Là, vous ne pouvez pas y échapper. J'y suis. C'est un hommage, mais c'est aussi une affirmation. C'est aussi un manifeste, un manifeste de cet amour, manifeste sur la vie, comme la vie devient puissante aussi quand elle est confrontée sans cesse à la mort. Et cette dualité, avec la force et l'énergie que ça donne, je voulais l'écrire. Je voulais l'écrire en révélant les prénoms. Et ça m'a semblé nécessaire à ce moment-là de ma vie. Je ne sais pas, à toute manière, les livres qui doivent être écrits doivent être nécessaires. Sinon, ne les écrivons pas. Je pense que ça n'a d'intérêt que si c'est vraiment... Enfin, tout ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'essayer d'arriver à quelque chose de très affûté dans mon désir d'écrire et de très nécessaire pour moi. Après, que ça intéresse les autres ou que ça vienne résonner chez les autres, je n'ai pas de pouvoir, sauf mon intégrité, sauf ma sincérité. Ça, je pense que c'est important, justement, de cette vérité de soi qui va peut-être toucher la vérité de l'autre. Donc, il m'a semblé, il y a un an, j'ai trouvé la forme de ce texte. Après, comme je vous le disais, après avoir essayé plusieurs fois, j'ai dû trouver la forme il y a un an, à peu près. Et après, évidemment, j'ai écrit le texte très vite, en six mois. Ça a été très rapide. Parce que j'avais trouvé... Ça y est, j'y étais, de toute manière, mes personnages les connaissaient assez bien. Donc, je n'avais pas à les élaborer comme je le fais habituellement. Ça me prend beaucoup de temps de penser à mes personnages, de les voir évoluer, de savoir comment ils vont s'appeler, de savoir d'où ils viennent. Enfin, tout ça, c'est une sorte d'énorme travail. Oui, mais votre père, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Voilà, mon père, ma mère, moi, mes frères et soeurs, Ernest Hemingway, qui vient comme une figure, comme ça. Ils étaient tout de suite incarnés. Il n'y avait pas la question de l'incarnation de mes personnages. Ils l'étaient. Donc là, j'ai été dans une énergie très forte, difficile aussi, avec des moments de... Quand mon éditrice me voyait, elle est là. Parce que Sabine Vespiza me voyait, me disait que j'étais dans un état second. Je crois que je l'étais parfois. Mais je n'ai jamais douté d'aller au bout. J'avais trouvé, j'étais dans mes rails et j'allais aller au bout de ce texte. Mais on sent qu'il y a énormément de joie, en fait, dans cette célébration de la vie qui est assez incroyable, qui est frappante. Et on sent aussi un énorme amour pour ce père. Pas seulement le père, mais sa figure d'homme. Et tout ce qu'il a pu vous transmettre, notamment à propos de l'art. Parce que votre père était sculpteur, dessinateur. Vous, vous êtes notamment violoniste, avant d'être écrivaine. Et il y a cette réflexion sur l'art qui est vue comme quelque chose d'inné pour tous les personnages. Manifestement, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de votre vie, en fait. Oui, alors inné, je fronce. Je fronce le sourcil. Je dirais à qui ? Je pense que c'est beaucoup de travail. Oui, en tout cas, il y a un choix de vie qui s'acquiert, là aussi. Le choix d'une certaine liberté, le choix de poser un regard sur le monde qui serait un choix de vie. Le regard. Et qu'est-ce qu'on fait de ce regard ? Ça, en effet, mon père n'était pas né dans une famille d'artistes, ma mère non plus. Je pense qu'ils avaient tous les deux ce désir de cette liberté avec ce qu'elle implique de grandes difficultés, de précarité, de doutes. Et moi, je suis née dans cette famille d'artistes. Donc, il a été évident très tôt que je choisirais ce chemin-là en trouvant une autre discipline qui me permettrait de m'émanciper de ce poids que ça peut être. Donc, je n'allais pas choisir la peinture. Je suis incapable de dessiner quoi que ce soit. Mais j'écris au crayon à papier. J'ai toujours beaucoup vu mes parents dessiner. Donc, je pense qu'écrire au crayon à papier, c'est ma manière de dessiner. Voilà. Je fais des petites formes. C'est assez illisible, d'ailleurs, ce que j'écris. Donc, ce n'est pas inné. Moi, je veux dire ça haut et fort que la vie d'artiste est une vie extraordinaire parce qu'on fait le choix de donner à voir et de voir autre chose, vraiment la transfiguration d'une réalité. Je crois que le bonheur qu'on a dans la vie, c'est de voir un tableau qui nous émeut, de lire un livre qui nous transporte, d'écouter une musique qui nous engage ailleurs, qui nous déplace. Le déplacement que produit l'art, c'est quelque chose qui nous rend humains de toute manière, qui touche au spirituel aussi. et c'est une vie extraordinaire. C'est aussi une vie difficile. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai toujours vu mes parents, mon père travailler. Alors, il avait son atelier dans l'appartement. Donc, j'étais beaucoup avec eux, ce qui est aussi assez rare, finalement, puisque souvent, les parents travaillent, donc ils rentrent tard. Mais là, il y avait une sorte de permanence de cette vision. et puis, évidemment, leurs amis qui étaient... Souvent, on a les amis de ce qu'on fait. Donc, c'était beaucoup des artistes. Donc, ça, c'est... Oui, j'ai eu envie d'entrer dans ce chemin-là, à travers la musique et ensuite, à travers la littérature, mais en sachant... Enfin, j'y suis entrée en sachant les difficultés que c'étaient, les doutes. C'est ça. Et puis, il y a quelque chose de vain, souvent, aussi, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est surtout que... Oui, c'est difficile la vie d'artiste, mais il y a quelque chose qui régime aussi votre père, c'est la liberté, en fait, que ça peut donner. Oui, et puis, je pense que ça vient... Pour lui, c'était l'expression de tout ce qui est indicible, aussi. Parfois, les mots manquent. Parfois, on ne parle pas. Parfois, il a eu une vie quand même très... Enfin, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, l'exil, et puis les deuils. Donc, il y a eu une connaissance profonde, je pense, une grande lucidité. Je pense que c'était un homme d'une grande lucidité, de beaucoup de joie, aussi. C'était quelqu'un de très drôle, ce qui n'empêche pas le grand désespoir, la grande drôlerie, l'humour, et puis cette force de vie et ce déplacement dont je parlais, qui était celui de la création, où là, c'est un lieu, c'est un territoire dans lequel tout est... Enfin, on doit affiner sa manière de le dire, on doit affiner ses armes, mais c'est là où c'est possible. C'est là où tout est possible. En tout cas, moi, j'ai ce ressenti-là en littérature que même si c'est extrêmement dur pour moi d'entrer dans ce petit espace, petit, dans lequel je suis toute seule à essayer d'écrire ce livre, il n'empêche que dans cet endroit dur, je suis en effet complètement libre. Je suis en effet complètement libre d'aller plus loin, de voir autrement, de désirer autrement et d'appeler, c'est une sorte d'appel aussi, d'appeler les mots, d'appeler les émotions, d'appeler l'autre, d'appeler quelque chose qui me dépasse, mais qui aussi me permettrait de comprendre autrement ce qui m'entoure. Et les maintes facettes de sa personnalité que vous évoquez, c'est un homme qui est passionné, passionnant, par la vie, par l'art, qui chérit sa famille. Il y a eu des très belles scènes où il parle de vous, petite, ses passages avec le violon, qu'il vous a sculpté un violon, notamment. Mais aussi, voilà, on voit que c'est un homme qui a vécu des choses très dures, la guerre, la mort de ses trois premiers enfants. Et vous n'avez jamais eu l'impression qu'il fallait cacher ça ? C'était évident qu'il fallait tout dire sur lui, tout montrer ? Ah ben oui, ça a été, oui. Soit j'y allais, soit je n'y allais pas. Donc si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais, si je veux lui rendre hommage, alors je lui rends hommage entièrement. Et je ne peux pas passer outre la mort qu'il a frappée tellement. Parce que sa connaissance de la vie, sa profondeur, sa générosité, son amour venait de là aussi. Et je pense qu'il ne faut pas occulter. Moi, je crois que c'est le pire, c'est occulter. On peut dire les choses comme il faut. La question, ce n'est pas de ne pas dire, la question, c'est de comment dire. Et en effet, je l'ai vu manquer de mots, souvent, je l'ai vu être sidéré, je l'ai vu être dans un profond désespoir. Mais je l'ai vu aussi, par moments, grâce à l'amour qui l'entourait, grâce à sa force de vie, qui est inexplicable. Et grâce à sa création, grâce à son art, je l'ai vu trouver les armes pour continuer. Et cette grande force, c'est peut-être ce à quoi je rends hommage. Cette grande force de vie, c'est en effet un livre de vie. et comme il est mort, je prends ça. Je prends ce matériau, je l'explique un peu dans ce livre, avec, comme je disais, la mise en abîme de son geste, de la métaphore du violon qui se construit au fil du livre. C'est aussi, évidemment, la métaphore de la création qui prend sens, qui fait son, qui se transmet. Quand j'ai mon violon et que je joue, je pense souvent à tous les violonistes qui ont joué sur ce violon. C'est un violon de la fin du 18e. Et je me dis, mais combien de mains se sont posées là ? Combien de souffles ? Combien d'espoir ? Combien de musique ? Toutes ces vibrations sur l'instrument. Et les vignes ne sont plus là. Mais l'instrument est là. Il y a quelque chose qui se transmet. Donc, évidemment, l'objet, l'objet livre, qui est très beau, par ailleurs, grâce à Sabine Vespisère, l'objet, la forme, l'instrument, et c'est ce qui permet la voix. C'est ce qui permet de dire. Et comme la sculpture, comme les outils, comme tout ça, j'avais aussi envie de dire que c'est quelque chose de très matériel, de très concret aussi. La création, ce n'est pas juste des idées, ce n'est pas juste... Non, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, comme un instrument se construit, comme des violonistes vont travailler, comme des dessinateurs vont prendre une feuille, on taille son crayon, on tourne en rond, on n'y arrive pas. Et tout ça, c'est quelque chose d'hyper réel. Et je voulais essayer de le rendre réel. Ça n'empêche pas de décoller du réel. Après, ça n'empêche pas de prendre une distance, ça n'empêche pas le spirituel. Mais le spirituel, il naît de quelque chose qui est là, qui est extrêmement présent, qui est extrêmement vivant. Et moi aussi, pour avoir été touchée par ces morts, par la possibilité du côté très, très sombre de la vie, j'ai évidemment été aspirée par la lumière. Et j'étais... Je me suis dit, je vais porter cette lumière pour m'éclairer et peut-être ne pas sombrer. Mais le... Je crois, moi, je crois à l'objet, je crois à ce qu'il transmet, même si ça n'est pas... Même si ça n'est pas tout à fait visible, ses ressentis. On sent toute cette lumière dont vous parlez, cette réalité qui incarne beaucoup votre père, je trouve, dans le roman, qui est centrale. C'est-à-dire, son incarnation, à partir du moment où il est mort, c'était ça. Je pense que ce que j'ai voulu, c'est lui redonner vie. Et comme le romancier est omnipotent, absolument, c'était... Là, il est en vie. C'est la magie. C'est la magie de la littérature. C'est la magie de l'art. Je pense, là, comme ça, un autoportrait de Durer qui est à la Pinacothèque de Munich. C'est un portrait où on voit juste son bus, juste son visage. Et puis, Albert Durer, donc il a cette sorte de petite boucle comme ça. Je crois que c'est un portrait qu'il a fait pour sa fiancée. Il a une petite fleur blanche. Il a une jeune barbe, je dirais, comme tout à fait en vogue en ce moment. Il a des yeux clairs. Et je me suis retrouvée devant ce tableau il y a 30 ans. Et il était là. On s'est regardé. Et c'est... Enfin, je ne sais pas. Il faut continuer de... Il faut continuer de créer pour ce qu'on se donne, ce qu'on se transmet, ce qu'on échange. C'est une sorte de danse. On change de partenaire. On peut danser avec les morts. J'aimerais revenir sur la phrase que vous donnez, même qui est dans le quatrième de couverture. Pour mourir libre, il faut vivre libre. Est-ce que pour vous, c'est le... Enfin, vous le dites dans la quatrième de couverture, c'est le meilleur résumé et c'est la meilleure phrase qui pourrait incarner votre père ? Oui. Alors, cette phrase m'est venue en rêve. Le rêve que j'ai fait avec ma mère où elle me disait quelle serait justement la phrase qui viendrait tout définir de ton manifesto. Justement, elle me donnait ce titre et où après réflexion, je lui disais mais ça, pour mourir libre, mais il faut vivre libre. Moi, je crois ça. Je ne sais pas. Peut-être là, je ne parlerai pas à la place de mon père, même si je lui donne vraiment beaucoup la parole. Mais pour moi, oui. Pour moi, c'est évident que la... Je crois que c'est... Je crois que la liberté est un engagement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que la liberté, c'est se désengager, c'est ne pas s'engager. Or, je crois que c'est l'inverse. C'est l'engagement profond dans la vie. L'engagement de soi, l'engagement du regard qu'on pose sur soi, sur les autres, sur les possibles. Et donc, oui, de toute manière, la manière dont on vit, c'est la manière dont on affronte sa mort. Et puis, de toute manière, une fois qu'on sera mort, on n'est plus là. Ce qu'on a, c'est maintenant. C'est ce qu'on a laissé avant. Oui, et puis cette vie maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, autant le vivre avec liberté. Mais la liberté, ce n'est pas ne pas prendre soin, ne pas prendre en compte. Au contraire, la liberté, c'est aussi l'attention aux autres. Je suis libre d'être attentive. Je suis libre de voir. Je ne suis pas avec mes œillères. J'essaye au maximum d'être attentive. Donc, cette liberté dans la vie, oui, elle vient en tout cas me donner une liberté vis-à-vis de la mort, même si, évidemment, je n'ai pas du tout envie de mourir tout de suite et que ça me fait peur. Mais je profite là. On y est. C'est maintenant. C'est une question un peu étrange. Mais est-ce que vous pensez que votre père, il serait content de ce texte ? Je ne sais pas. Je lui demanderai quand je le reverrai. Et votre famille ? Alors, est-ce qu'il y a des réactions ? Oui, bien sûr. Alors, je vais déjà parler de ma mère. Je crois que c'est Cécile. Je lui ai fait lire le texte à la fin de l'été quand il était fini. Elle savait, évidemment, que j'écrivais ce texte. Je lui ai tout de suite dit. Elle n'était pas du tout... Elle est tout à fait d'accord pour que je l'écrive. Et je lui ai dit je te le ferai lire. Et je lui avais dit aussi que je voulais laisser les prénoms. Et elle l'a lu en août. Elle l'a lu quand il était... Il me semblait lisible par elle. Et elle a beaucoup aimé le texte. Si elle ne l'avait pas aimé, je pense que... Et ça aurait été impossible pour moi de le publier. Parce que c'est... Il fallait de l'approbation. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle sente l'amour qu'il y avait dans ce texte. C'est-à-dire que c'est aussi leur histoire d'amour. C'est aussi notre histoire. C'est un hommage à l'amour. Je crois. À l'amour de la vie, à l'amour de l'autre, à l'amour de l'art. Et ça, si je n'avais pas réussi à lui montrer ça, à ce qu'elle soit dans ce ressenti-là, alors c'était un échec. Alors ce livre, je le garde pour moi. Il n'a pas de valeur. C'est impossible. Oui, c'était la première. C'était la première. Alors après, évidemment, il y avait aussi le choix de Sabine Vespizer de le publier. Donc ça, c'était encore une autre... C'est encore un autre regard. Mais ce regard-là, très intime de ma famille, c'était elle. Il n'y a personne... Enfin, je n'ai demandé l'avis de personne d'autre. Et puis après, il y a évidemment la réaction une fois que le livre est sorti, des proches qui les ont connus et qui la connaissent, qui me connaissent, qui le connaissent. Je peux vous dire que moi, j'ai trouvé ça sublime. Merci. Et je pense que tous les lecteurs de ce livre vont voir l'amour qu'il vous portait, que vous lui portez et qui est vraiment quelque chose de très fort dans ce livre-là. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada